Bien-aimé en Christ, bonjour. Vous devez vivre pour la gloire de Dieu. Vivez pour la gloire de Jésus-Christ. Notre verset de méditation du jour est tiré de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. Je lis. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En ces derniers jours, il n'y a qu'une seule chose qui compte, vivre pour le Seigneur, vivre pour sa gloire, vivre une vie qui a un sens. Jésus nous a montré l'exemple à ce propos. Dans Jean chapitre 17 verset 4, il dit. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Cela devrait aussi être votre pensée. Glorifier le Père devrait être votre passion et le bout pour lequel vous vivez. Comment glorifier-vous le Père? C'est en faisant sa volonté. Fait ce qu'il vous confie et terminez le travail. Avez-vous découvert son dessein pour votre vie? Est-ce que vous vous occupez de son œuvre? Le dessein du Père est le salut du monde entier. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus. Et votre but dans la vie est lié à cela. Peu importe ce que vous faites dans la vie, si vous n'atteignez pas les âmes perdues et ne gagnez pas des âmes, vous vivez une vie dépourvue de sens. La Bible dit que Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous, les hommes, parviennent à la répentance. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 Vous lui apportez gloire en faisant en sorte que cela s'accomplisse. Il cherche à embellir la vie de ceux qui vous entourent et à les conduire dans la justice à travers vous. C'est cela vivre une vie avec un but. Peu importe à quel point vous avez pu être frustré ou efficace dans d'autres domaines, vous devez chercher à esseler pour gagner des âmes, pour amener l'évangile vers les perdus, les désespérés, les blessés et les opprimés, non seulement dans votre monde, mais aussi dans les régions au-delà. Une vie bien vécue, une vie réussie, agréable à Dieu est celle qui accomplit les choses que Dieu a destinées à faire. Pas conséquent, apportez-lui gloire en étant efficace pour conduire les hommes à la justice. Prions ensemble Cher Père, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité et la capacité d'influencer ceux de mon monde avec l'évangile. Je sors aujourd'hui dans la plénitude des bénédictions du Christ, impactant mon monde par la grâce et ta justice, faisant passer les hommes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu au nom de Jésus-Christ. Études approfondies au dévotionnel Jean chapitre 15 verset 8 Matthieu chapitre 5 verset 16 De Corinthiens chapitre 5 verset 15 Nous espérons que vous avez été béni par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur personnel, en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, faites-nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. De plus, un planning de lecture de la Bible vous est aussi proposé dans la barre de description. Rappelez-vous, il faut que vous viviez pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Autrement, vous ratez le but pour lequel vous avez été créé. T'aimerais béni. Amen.